Tu as commencé à inclure le coût de ta main d'oeuvre dans le prix de tes gâteaux et tu penses que c'est suffisant, tu te trompes car le salaire n'est pas un bénéfice. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Je suis Fanny Wamara, bienvenue sur Cake Entrepreneur. Cake Entrepreneur est une plateforme qui accompagne les cake designers dans le développement de leur entreprise avec l'objectif d'être performant et rentable. Sur cette chaîne, nous parlons de trois thématiques principales. Premièrement de l'entrepreneuriat, de la créativité et de l'argent. Car sans argent, il n'y a pas d'entreprise. Si l'une de ces thématiques vous intéresse, je vous invite à vous abonner et en actionnant la cloche afin de recevoir toutes nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de bénéfices. Car le salaire n'est pas un bénéfice lorsqu'on est entrepreneur et qu'on gère une entreprise. Aussi bien que vous n'oubliez jamais de comptabiliser les ingrédients dans le prix du gâteau, vous ne pouvez pas oublier de penser à votre main d'oeuvre. Le salaire, c'est la base de la base. D'où vient le bénéfice ? Une entreprise qui ne fait pas de bénéfice est appelée une association. Car une assoce renumère ses employés sans faire de bénéfice. Mais une entreprise, elle est faite pour être rentable, pour être lucrative. Dans ce cas, le salaire n'est pas un bénéfice, mais il y a quelque chose d'autre qu'on appelle la marge, la marge bénéficiaire ou alors le taux de marge. Le salaire, c'est pour vous, pour vos soins familiaux, pour vous occuper de votre maison, votre loyer, votre alimentation. Ça, c'est votre salaire. Maintenant, il faudra développer l'entreprise avec ce qu'on appellera la marge bénéficiaire. Comment trouver le taux de marge qu'on doit appliquer à la commande de son gâteau ? En réalité, je propose de faire plusieurs cas de figure avant de trouver un taux de marge qu'on appliquera de manière standard. Bien que ce taux peut changer selon la commande qu'on perçoit. On peut avoir une petite commande qui ne fait pas rentrer beaucoup d'argent. Dans ce cas-là, le taux de marge, on doit le mettre plein pot. Mais si on a une grosse commande, un wedding cake de 200 personnes, etc., on peut se permettre de baisser sa marge bénéficiaire pour avoir un prix un peu plus attractif pour le client. Mais cependant, dans tous les cas, on doit savoir comment fixer et comment on peut changer ses taux et sur quels critères est-ce qu'on se base pour le faire. Il y a quelques années, dans un groupe Facebook, j'ai lu un intervenant qui disait qu'il ne fallait pas avoir une marge en dessous de 30%. Laissez-moi vous dire qu'en fait, ça ne veut rien dire. Parce que, tout simplement, une marge va dépendre de votre activité, de vos charges à vous, en gros de vos paramètres personnels. On ne peut pas prendre une marge qui est appliquée à quelqu'un qui a des charges différentes que les vôtres et l'appliquer à son entreprise. C'est une aberration. Il est important et primordial de savoir comment fixer votre taux de marge à vous, tenant compte de vos paramètres personnels. Concrètement, comment le faire ? La meilleure solution que j'ai trouvée pour vous, c'est de vous faire un fichier Excel qu'on appelle le calculateur de tarif. À la base, je l'ai fait pour moi-même pour pouvoir m'exercer et comprendre vraiment tous les tenants et les aboutissants de ce qu'il y a vraiment derrière chaque chiffre. Ce fichier Excel, je l'ai appelé « Calculateur automatique de tarif » et c'est lui qui permet de pouvoir jouer avec tous les paramètres et de voir quel taux de marge fixer pour quel type de commande. En fait, quand on prend le temps de vraiment utiliser ce fichier et de comprendre ce que chaque chiffre veut dire, ça nous change mais radicalement. Et je sais de quoi je parle car je l'ai expérimenté cette semaine avec une entrepreneuse que je suis pour l'accompagnement. On a pu prendre deux heures et travailler sur un cas concret qu'elle a pu affronter, faire un entremet, tout simplement un frisier pour un client. Et je lui ai demandé alors, est-ce qu'on va prendre le temps de voir si ce frisier est une bonne chose à mettre sur la carte ? On a pris le calculateur de tarif et on a commencé à rentrer ses paramètres à elle et par rapport à ce frisier et de voir, est-ce que ça a été rentable pour elle de faire un frisier pour une seule personne ? Je ne vais pas vous donner la réponse car je vais vous laisser donner votre réponse dans les commentaires et je réserve la mienne pour la prochaine vidéo lundi prochain. Mais en tout cas, ce fichier a littéralement changé son regard. Elle qui voulait, qui pensait, qui se projetait déjà pour mettre sur sa carte des entremets, elle a vite compris que c'était beaucoup plus compliqué que ça et qu'il fallait jouer sur d'autres paramètres dont je ne vais pas en parler mais que j'en parle dans mes accompagnements. Évidemment, le calculateur n'est pas gratuit car je mets déjà à disposition sur ma plateforme, la chaîne YouTube ou bien les mails que j'envoie, beaucoup de contenus gratuits. Le calculateur, lui, n'est pas gratuit et vous pouvez le procurer pour pas grand-chose et le garder et vraiment vous faire la main et comprendre réellement ce qu'il y a derrière chaque chiffre. Si vous ne le savez pas encore, ça fait bientôt un mois que j'ai lancé mon offre d'accompagnement, objectif, performance et rentabilité. Dans cette offre, j'accompagne les key designers qui veulent se lancer ou alors les personnes qui se sont lancées sans prendre en compte tout le côté business. Je les accompagne pendant trois mois à vraiment commencer sur les bonnes bases afin que quand ils vont commencer à déployer tout ce qu'on aura mis en place comme système, ils n'auront plus de barrière. On va faire tout sauter, on va mettre les choses correctement où il faut dans les règles de l'art. Comme toute personne pro qui se lance et qui prend en compte le côté savoir-faire, pâtisserie et le côté business, chiffre, objectif, performance et rentabilité. Cet accompagnement contient deux volets. Un volet de formation avec des vidéos thématiques qu'on peut suivre pas à pas. Chaque jour, on a une nouvelle vidéo qu'on doit suivre. Et en parallèle, il y a les rendez-vous avec moi qui sont les rendez-vous hebdomadaires où on prend le temps d'aborder le sujet de la semaine et d'avancer pas à pas de manière stratégique. Si cette offre d'accompagnement vous intéresse, je vous invite à vous inscrire sur la liste d'attente. Car évidemment, les places sont limitées. Je ne peux pas pouvoir accompagner tout le monde au même moment. Alors, il y a une liste d'attente. Il suffit de cliquer sur le lien que je vais mettre en bas de la vidéo. Donc, juste après la vidéo, vous avez un espace avec des informations. Vous allez trouver le lien pour vous inscrire sous la liste d'attente. Bien évidemment, la formation et l'accompagnement n'est pas gratuit. Elle est payante. C'est de l'investissement personnel. Autant pour moi que pour vous. La prochaine session débute le 6 juillet. Et pour cela, j'ai une offre promotionnelle pour les personnes qui vont s'inscrire. Dès maintenant et jusqu'à 3 jours. Donc, il y aura 3 jours de promotion. Ou vous pourrez bénéficier d'une remise exceptionnelle. Qui après les 3 jours va disparaître. Et le tarif reviendra au prix normal, au prix habituel. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez-moi sans plus tarder votre formulaire d'inscription. Le premier venu sera le premier servi. Comment ça va se passer ? Vous allez m'envoyer votre inscription dans le formulaire. Je vais recevoir et je vais vous envoyer le plan de formation. Si vous êtes intéressé par ce plan et si vous voulez continuer avec moi, vous allez recevoir le code promotionnel et la page d'inscription pour valider votre inscription. Et ce sera parti pour une nouvelle aventure. Pour tous vos commentaires, je vous encourage de me les envoyer ou sur le mail helloquickentrepreneur.com ou simplement en barre de commentaires et je me ferai un plaisir de répondre à chacune de vos questions. S'il faut conclure, je dirais que pour fixer son taux de marge, il faut pouvoir en faire plusieurs cas de figure pour savoir comment juger d'un taux par rapport à ses paramètres personnels. Et pour cela, je vous recommande le calculateur de tarif automatique dont le lien est en bas de cette vidéo. Et si vous voulez aller plus loin, parce que le prix ce n'est qu'un début de l'aventure, il y a beaucoup plus après, vous avez la possibilité de vous faire accompagner par mois pendant trois mois pour pouvoir lancer ou alors réagencer votre entreprise pour qu'elle soit performante et rentable. Et le lien est aussi en barre de la vidéo. Nous sommes arrivés à la fin. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, likez, commentez et partagez à toutes les personnes que vous connaissez qui sont dans le cake design ou dans la pâtisserie, en tout cas des artisans qui font des gâteaux. Donner de la visibilité à ce type de contenu permet de faire reculer l'inconscience et aussi le manque de connaissances de comment est-ce qu'on fait pour vivre réellement de son activité. S'il y a un sujet que vous aimeriez que j'aborde, je vous en prie, faites-moi savoir dans la barre de commentaires. Et moi, je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501